La création d'un chocolat exclusif est complexe. Son élaboration demande justesse, minutie, équilibre et précision. Le chocolat Maison Café 001, c'est l'association de deux maisons historiquement liées par leur savoir-faire, la chocolaterie de l'Opéra et Maison Café. Le chocolat Maison Café 001, c'est l'association de deux maisons historiques. Avec nos chefs, on a voulu créer une couverture qui nous ressemble, qui fasse ressortir des passions de notre métier, les passions de la chocolaterie, les passions d'une équipe qui a envie de faire plaisir à un grand nombre de consommateurs. C'est une histoire entre la chocolaterie de l'Opéra et la Maison Café. La chocolaterie de l'Opéra, une maison où on a des hommes passionnés. Avec Olivier Deloisy et Nicolas, on se connaît quand même depuis presque 20 ans. Ils connaissent aussi les goûts de la maison. Travailler avec Pascal Café, ça a toujours été un plaisir. Et Pascal Café, dès le début de notre collaboration, a souhaité mieux comprendre notre métier. Donc il a voyagé avec nous dans les plantations de cacao pour comprendre comment nous sélectionnons les meilleurs fèves dans le monde. Mais il s'est aussi intéressé aux procédés de fabrication. Et pour ça, il a voulu se rendre sur notre site de production pour comprendre quelles étaient les spécificités de la chocolaterie de l'Opéra. Nous-mêmes, nous avons appris à très bien connaître la Maison Café. Et je pense que c'est ce qui a poussé Pascal à nous choisir pour la réalisation de son premier chocolat sur mesure. On a travaillé avec Olivier et Nicolas sur bien sûr des fèves de cacao. On a discuté sur comment on voulait faire ressortir nos saveurs, nos goûts. Et en fait, le choix des fèves de cacao, le choix de la puissance a été décidé vraiment en collaboration après avoir discuté sur notre façon de voir les choses. Pascal souhaitait un chocolat avec un bel équilibre entre la puissance aromatique, la longueur en bouche, mais aussi une vraie touche d'originalité. Au niveau des caractéristiques techniques, il fallait que ce chocolat ait une très belle fluidité pour des utilisations en enrobage ou en tablette, mais qu'il puisse aussi être utilisé en pâtisserie. La deuxième étape de la création de ce chocolat a été la sélection des fèves de cacao. Plusieurs origines ont été évoquées, des origines avec des personnalités fortes. Tout d'abord le Venezuela parce que c'est une origine qui est très appréciée par Pascal Café, historiquement. Et c'est une origine qui va apporter de la puissance, de la longueur. La deuxième origine, c'est Madagascar. Cette origine, elle va apporter une pointe d'acidité qui va donner une fraîcheur au chocolat. Tout en gardant la personnalité aromatique du Venezuela. En fait, l'association de ces deux origines va permettre de répondre à l'objectif d'équilibre aromatique qui avait été exprimé par Pascal Café. Ils nous ont fait un panel et envoyé des échantillons. Et à partir de là, on est resté sur deux produits. Et à partir de ces deux produits, on a refait un brief, on a rediscuté ensemble, on s'est revus, on a échangé. Une fois que nous avons sélectionné les origines, il faut définir la recette. Cette recette, elle est à plus de 70% de cacao, avec un taux de beurre de cacao élevé, ce qui permet de garantir une très bonne fluidité pour ce chocolat. Ensuite, il faut établir la proportion entre les deux origines afin de garantir l'équilibre aromatique souhaité. Enfin, il faut établir les paramètres de production et notamment ceux de torréfaction. Nous avons réalisé une nouvelle série de tests avec comme objectif commun de respecter la signature aromatique de la Maison Café. Alors, en termes de saveurs, nous, ce qui est important, quand on mange un bonbon de chocolat, par exemple, on a eu une ganache framboise, on a un goût de framboise qui défile sur le palais. Et en fait, ce qui est important, c'est de finir sur un goût de chocolat. Et un goût de chocolat puissant, où vraiment, on a une longueur en bouche qui nous permet, si on mange un deuxième chocolat derrière, on repart sur un goût de chocolat. Merci Nicolas ! C'est cette version finale que nous avons retenue, que nous avons testé Grandeur Nature, avec nos chefs, en tablettes, en bonbons de chocolat. Et vraiment, on est arrivé au produit qu'on voulait et vraiment le produit qui nous tient à cœur aujourd'hui. Au final, Pascal Café a souhaité un chocolat au goût unique qui surprenne ses clients. Ils ne vont pas juger des aspects techniques. Ce qui va vraiment être important pour eux, c'est est-ce que ce chocolat déclenche ou non un sentiment de plaisir, de gourmandise. Et c'est ce qui a vraiment piloté nos échanges. C'est ce qui fait la richesse entre deux très beaux métiers de l'artisanat, couverturier et chocolatier. La Maison Café et la chocolaterie de l'Opéra, c'est avant tout des maisons où on a envie d'échanger. Et en fait, c'est une histoire formidable. C'est des chocolatiers, des fabricants de matières premières. Pour moi, ils me fabriquent mon or, mon argent et je vais fabriquer des bijoux avec. Le travail, notre passion chocolat, c'est avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Et c'est cette histoire qui a donné naissance à cette couverture 001. Avec un goût exceptionnel, une puissance en bouche fantastique. Vraiment un produit fabuleux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.